Et on retrouve tout de suite à Cannes notre envoyé spécial Jean-Baptiste Urbain. Et outre la Grèce, l'autre dossier chaud de ce G20, Jean-Baptiste, c'est l'Italie finalement. Oui absolument Isabelle, depuis hier soir, depuis un nouveau mini-sommet qui a eu lieu hier soir avec Barack Obama qui était invité, et bien lors de ce mini-sommet, l'Italie a été au cœur des discussions. Pourquoi l'Italie ? Elle est en ligne de mire avec sa dette abyssale, 1900 milliards d'euros. C'est énorme comparé à la Grèce. On craint après la Grèce des réactions en chaîne. La Grèce, c'est un petit pays, seulement 2% du PIB, alors que l'implosion de l'Italie serait beaucoup plus dramatique. La semaine dernière à Bruxelles, le chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, avait promis d'arriver ici à Cannes avec des mesures drastiques, concrètes, trébuchantes. Il est arrivé avec les mains vides. Or, ce qui a fâché Nicolas Sarkozy quand ils se sont rencontrés hier, il y a eu, semble-t-il, une discussion franche entre les deux pays. Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Alors, à différence de la Grèce, il n'est pas question de prêter de l'argent. En revanche, comme c'est le cas déjà pour l'Irlande, pour le Portugal, pour l'Espagne, une équipe du FMI pourrait venir en Italie pour surveiller le pays, surveiller le budget du pays. Rome, ce matin, a démenti, mais plusieurs sources européennes confirment qu'il y aurait bien une surveillance du FMI sur l'Italie. Alors, Jean-Baptiste, concernant la Grèce, la journée d'hier s'est achevée sur une note plutôt optimiste. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez, Jean-Baptiste. Avec l'éloignement, je le disais, d'un référendum sur la zone euro, y a-t-il eu d'autres avancées dans d'autres domaines ? On savait que ça a monopolisé un peu les débats, mais malgré tout, les discussions continuent. Une convention, ce matin, doit être signée sur les fraudes fiscales. Vous vous souvenez peut-être que lors d'un autre G20 à Londres, il y a deux ans, c'était au cœur des discussions avec ces fameuses listes noires, listes grises. Bon, ça ne reste que des recommandations, mais il y a la signature de cette convention. C'est l'une des six priorités de ce sommet. Et puis, il y a quand même des avancées réelles, certaines qui n'étaient pas forcément très attendues, d'ailleurs, sur le renforcement notamment du FMI. Les pays qui le peuvent pourront mettre la main à la poche et renforcer ce FMI. Il y a également la relance de la croissance. C'est un grand mot comme ça, mais les pays qui sont en excédent, comme le Brésil, comme la Chine, également l'Allemagne, pourront également donner ce qu'ils peuvent. Et puis, il y a cette taxation, cette fameuse taxation des transactions financières qui est voulue tant par Angela Merkel que par Nicolas Sarkozy. Alors, il y a des pays qui restent farouchement hostiles. La Grande-Bretagne, la Russie, la Chine, le Canada et les États-Unis. Mais d'autres pays se sont manifestés intéressés, ont manifestement été intéressés, comme l'Argentine, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud. C'est Bill Gates qui a notamment défendu cette idée de taxation des transactions financières. Et rappelant que si 0,1% des actions étaient taxées, si tous les pays du G20 participaient, cela apporterait 48 milliards de dollars par an.